Musique Ça va Sophie ? Ça va très bien. Dis donc, t'as raté des trucs. J'ai récupéré quelques gâteaux de Christine qui restaient en coulisses. Ils sont délicieux. Délicieux. La première question, elle est pour toi Sophie, c'est Magali de Saint-Gilles qui te la pose. Mon mari et moi avons un budget de 2000 euros pour faire un voyage avec nos deux enfants de 4 et 8 ans l'été prochain. Quelle pays nous conseillez-vous ? Alors ça fait un voyage avec un budget de 2000 euros pour 4. C'est un petit peu serré. Alors j'espère que vous êtes très économe. Ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions. Vous allez pouvoir vous faire plaisir pendant les vacances. Et pour vous aider dans vos choix, j'ai trouvé deux sites que vous allez pouvoir consulter. Le premier s'appelle canwigo.com et le deuxième s'appelle hellotrip.com. C'est très pratique, très simple. Vous mettez le budget que vous avez, vos centres d'intérêt, le nombre de personnes, enfants, les âges. Et hop, on va vous sortir une liste de destinations qui correspond à votre enveloppe budgétaire. Alors moi, j'ai testé pour vous sur un de ces sites. Le résultat, ça va de Nice à Kuala Lumpur. Alors Kuala Lumpur, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas. C'est sous la tort. Je pense que c'est pas crédible, c'est pas pourquoi ils vous ont sorti ça. C'est juste l'aller, il n'y a pas de retour. Oui, oui, non. Il y a une proposition qui me paraît assez crédible, c'est d'aller au Portugal. Vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé du Portugal. C'est une très belle destination. Là, je vous propose moi d'aller à Porto, de découvrir la vallée du Douro. Franchement, c'est très dépaysant le Portugal. C'est pas cher, on y mange très très bien. Vous trouverez des billets d'avion à des prix tout à fait attractifs. Donc allez-y. En plus, vous n'êtes pas loin de l'Atlantique. Donc si vous voulez aller vous baigner, à partir du 15 juillet, vous pourrez peut-être probablement partir 15 jours, si en plus vous êtes vraiment économe, comme je le disais au début. Donc voilà, moi... 15 jours à 2 000 euros pour 4, oui ? Oui, parce que si vous trouvez des petites auberges pour vous loger, si vous êtes adepte du camping, à mon avis, en termes de logement, ça ne va pas vous coûter trop cher. Et vous pourrez vous offrir juste un petit plaisir, une balade dans la vallée du Douro en bateau. Une fois de plus, voilà, il faut quand même faire attention. Elle est dans le Gard, Magali, elle peut peut-être même y aller en voiture. Oui, peut-être, peut-être, c'est une idée. Non, mais le Portugal, c'est la très bonne alternative depuis la France pour passer de très bonnes vacances pas chères. Très bien, Gérard, le prochain cas pratique est pour toi, Lucie Rémy, c'est rendu à Lyon. À Paris ! À Sophie ! Et Lucie a rencontré Soraya, qui a une question pour toi. Les vacances de Soraya ont tourné au cauchemar. Son hôtel n'était pas du tout à la hauteur de ses espérances et elle est partie en plein milieu de son séjour. Elle souhaite aujourd'hui obtenir un dédommagement. Soraya a économisé toute une année pour se payer 10 jours de vacances sur la Côte d'Azur au mois d'août dernier. Elle est passée par une agence de voyage où elle a réservé et intégralement payé son hôtel. Mais une fois arrivée sur place, une grosse galère commence. Un manque d'hygiène totale, des moisissures aux quatre coins de la chambre, un sol sale, du papier toilette sous mon lit, des poêles, des taches au mur qui ressemblent à des excréments, des petites bêtes écrasées sur les murs. Et côté prestations de l'établissement, les promesses ne sont pas non plus au rendez-vous. La wifi ne captait qu'au niveau du hall d'entrée de l'hôtel. Donc impossible de se connecter via wifi dans les chambres. La télé était hors service. Elle s'éclairait une heure et après ça, plus rien, plus d'images, plus de sons, plus rien. Ça faisait partie des choses que j'avais payées sur mon séjour. Au bout de cinq jours, soit la moitié seulement du séjour qu'elle a réservé, Soraya décide d'écourter ses vacances et de quitter l'hôtel. De retour chez elle, elle tente de contacter l'agence de voyage pour demander un dédommagement, mais cette dernière fait l'autruche. Ma question est pour Gérard. Comment puis-je me faire rembourser les cinq jours que je n'ai pas passés dans cet hôtel ? Alors, bien sûr, l'agence de voyage est responsable, mais pas de tout. Il y a des choses incontestables. C'est ce qui est annoncé et qui n'est pas là. Quand on lui annonce la télévision dans la chambre et que la télévision ne marche pas, le Wi-Fi d'une chambre et qu'on ne peut le prendre que dans le hall de l'hôtel, le Wi-Fi, comme on dit chez moi, Lorraine, où il y a Saint-Nicolas. Auriez-vous le Wi-Fi ? Dans ce cas-là, évidemment, c'est une prestation promise qui n'existait pas. Il appartenait à l'agent de voyage de vérifier. En tout cas, il est responsable. Tout ce qui est mal entretenu, ce n'est pas très propre, il y a des tâches, etc., ça, c'est subjectif, ce n'est pas une prestation qui a été promise. Et sauf à ce que ce soit en quatre étoiles, je ne dis pas que c'est normal, je dis pour se faire rembourser le voyage. Et sauf à ce que ce soit en quatre étoiles et qu'on vient de vous dire prestation exceptionnelle, et effectivement, ce n'est pas une prestation exceptionnelle, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Notre problème, il n'est pas là. C'est que notre amie, elle est restée cinq jours. Elle serait restée une journée. Elle aurait fait constater ça. Elle aurait dit, je m'en vais. Je refuse de rester dans ces conditions-là. Elle aurait appelé l'agent de voyage, trouvez-moi un autre hôtel. Mais elle a coupé la penteuse, ce qui est la pire des solutions. Elle serait restée dix jours. Et à la fin des dix jours, elle aurait dit, il y a un certain nombre de manques dans la prestation donnée, je veux qu'on m'indemnise. Là, on va lui dire, mais vous êtes restée cinq jours. Pourquoi ? Vous êtes partie au bout de cinq jours. Elle a laissé sa chance au produit. Vous n'êtes-elle un problème personnel ? Donc, il y a ce problème-là, il y a un problème de preuve. La télé, la Wi-Fi, la Wi-Fi. Toi, tu vas avoir des problèmes pour te faire comprendre, quand même. En Ile-de-France, ça va être bien. Mais c'est mignon, Wi-Fi. Ça me prête à confusion. Je voudrais du Wi-Fi, s'il vous plaît, dans ma chambre. Tout ce qui est de ces prestations-là, il faut le prouver. Or, même la télévision qui ne marche pas dans la chambre, sauf à faire venir quelqu'un qui la teste, peut-être que ça marche dans les autres chambres. Ou alors, il faut qu'elle ait demandé à la réception, qu'on lui marque une ordre de question, qu'on la change de chambre. Elle a essentiellement un problème de preuve. Si elle a les preuves, l'agence la remboursera. Si elle ne les a pas, comme elle est restée, il n'y a rien à faire. Elle menace de tout balancer sur un site de critique sur Internet. Tu crois que c'est une bonne solution ? C'est une bonne solution, c'est à l'épreuve. Il y a déjà, je le rappelle, des gens qui ont été condamnés pour avoir fait des appréciations diffamatoires sur des hôtels ou des restaurants. Sur Internet, quand on a l'épreuve. La prochaine question, elle est pour toi, mon petit Fabien. Nous sommes en ligne avec Jean-François d'Aubière. Bonjour Jean-François. Bonjour Thomas, bonjour à toutes lesquelles. Joyeux Noël dès maintenant. Quelle est votre question ? On vous écoute. Alors ma question est toute simple. On voit de plus en plus de marques, entre autres de la peinture, des marques de peinture, d'outillage, qui proposent de rembourser une partie de l'achat. Ils demandent bien sûr de remplir un dossier. Et alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est obligé d'envoyer un RIB. Donc bien sûr, il y a les coordonnées bancaires. Et c'est là où je suis un peu gêné. Y a-t-il pas un risque ? Bon, est-ce que c'est risqué d'envoyer un RIB ? En théorie, non. Parce qu'un RIB, c'est fait pour créditer un compte. C'est pas fait pour débiter. C'est fait pour déposer de l'argent. Jean-François, c'est pas pour le prendre. Pour vous débiter votre compte, pour vous prélever de l'argent, il faut en plus une autorisation de prélèvement. Non, le petit souci, c'est que si votre RIB, plutôt le numéro IBAN maintenant, depuis la réglementation européenne, peu importe, s'il y a un voyou, un malfrar qui tombe dessus, il peut falsifier l'autorisation de prélèvement, l'horizon de prélèvement, SV. Comme vous vous en doutez, soit de manière informatique sur votre compte, soit par des bulletins papiers que vous envoyez. Tu imites la signature en gros. Et donc ça, le numéro IBAN, ça aide quoi. Non, c'est pareil. IBAN, RIB, tu t'en fiches. Tout ça s'imite avec un prélèvement, tu l'as, tu te fais avoir. Heureusement, il y a une loi, justement, depuis le numéro IBAN, qui fait, c'est le 1er février 2014, c'est assez récent, qui fait que les prélèvements automatiques entre particuliers sont désormais interdits. Vous savez, ce célèbre propriétaire qui prélève automatiquement sur son locataire, là, c'est interdit maintenant. Les banques qui le font sont dans l'erreur, sont dans l'illégalité la plus totale aujourd'hui. C'est interdit. Maintenant, un prélèvement automatique ne peut se faire qu'auprès d'un professionnel et d'un commerçant, de manière récurrente. Il faut qu'il ait un numéro d'émetteur. Il y a plein de banques qui le font encore, mais ça va s'éteindre là. C'est interdit, donc il n'y aura bientôt plus de soucis. Et ces commerçants-là, comprenez-moi bien, Jean-François, ce sont des commerçants qui ont un numéro d'émetteur et qui vont avoir, par exemple, c'est les opérateurs téléphoniques, c'est EDF, c'est tout. Ce ne sont pas des grosses sommes, ce sont des sommes récurrentes tous les mois. Voilà ce que pourrait faire un escroc qui tomberait sur votre numéro IBAN. C'est bien pour ça que, un, il ne faut pas donner non plus son numéro de compte à n'importe quelle société, bien évidemment. Mais là, vous me dites, les magasins sont des grandes marques. Il n'y a pas de souci. Je ne peux pas les citer. Non, ne l'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Si jamais vous vous méfiez, vous savez que vous avez un délai de contestation pour utilisation frauduleuse de 13 mois pour les prélèvements, faites une petite veille de compte, mais ça peut être ennuyeux. Alors, la solution la plus simple, quand même, c'est d'aller voir votre banquier. Vous avez un banquier ? Bien sûr. Oui, vous avez un guichetier ? Vous avez un gars ? Ce n'est pas une banque en ligne ? Vous allez le voir. Et vous lui dites, vous me connaissez ? C'est Jean-François. Je vous dis que je ne fais pas de prélèvements. C'est le GF. Je ne fais pas de prélèvements automatiques en ce moment. Prévenez-moi s'il y a un petit souci dans les mois qui viennent. Si j'en fais un, je vous préviens. C'est un accord. Voilà l'intérêt des banques à guichet. On va voir la personne en face. Vous me connaissez ? Oui. En ce moment, je ne fais pas ça, mais là, j'ai des bons de réduction à gauche, à droite. On me demande mon compte y ban, je le passe. D'accord. Voilà comment réagir aussi. Jean-François a compris. Je crois qu'il a bien ses élus. C'est une nouvelle technique de vente, peut-être, non ? Pardon ? C'est peut-être une nouvelle technique de vente. Oui, c'est un peu du marketing, bien sûr. Je vous sens méfiant, je vous sens méfiant. Ok, oui, assez, assez. Je sais, bon, vous avez raison. Je suis au Bernat, hein ? Ah, c'est ça. Ah, voilà, mais il faut commencer par ça. C'était ça. Merci beaucoup de nous avoir appelés, en tout cas. À bientôt. Mélanie. Question pour toi de Sandra de Blagnac. J'ai vu une publicité pour une liaison en Toulouse-Paris en autocar à seulement 5 euros, assurée par une compagnie dont je n'ai jamais entendu parler. Dois-je faire confiance à cette offre alléchante ? Oui, c'est ce qu'on appelle maintenant les bus low-cost. Depuis la loi Macron, ça a permis la libéralisation des transports d'autocars longue distance. Alors, il y a eu cette publicité dont elle parle, je pense qu'elle parle de la SNCF qui a lancé sa nouvelle offre de bus qui s'appelle Webus, avec un prix d'appel à 5 euros. Mais il y a aussi Easy Lines. Webus. Il y a d'autres transporteurs, donc Webus, Easy Lines et Megabus, qui est un opérateur britannique. Alors, on parle de Toulouse, mais il y a aussi Strasbourg, Nancy. Voilà, il y a différents trajets qui se font maintenant depuis différentes grandes villes. On est loin du vieux bus décrépit avec de la vieille moquette qu'on avait à notre époque. OK, on est d'accord. C'est vraiment des bus ultra modernes avec du Wi-Fi, des toilettes, la télé, avec du Wi-Fi, des toilettes et la télé pour ces voyages-là, qui sont effectivement à très bas coût. Alors, juste, la grande différence, c'est qu'il faut avoir du temps. J'ai comparé, par exemple, sur un Paris-Toulouse, en train, en avion ou en bus. Alors, en bus, on est à 5 euros. On mettra 10 heures pour rejoindre Toulouse. Oh la vache ! En train, on mettra 2 fois moins de temps, 5h30 environ, mais on paiera 4 fois plus cher. Et puis, en avion, alors là, on ne mettra qu'1h20. C'est plié en 1h20. En revanche, il faut compter plus de 50 euros, si on s'y prend un peu à l'avance, en avion, sans compter les frais de taxi, de RER, etc. Donc, voilà, c'est une bonne alternative si on a du temps devant soi. Qu'est-ce que tu caches dans ta coiffure ? C'est un petit écureuil. Ah, il y a un écureuil qui est passé tout à l'heure. Effectivement, il m'a... Ah ! Mais j'ai Noël ! C'est mignon ! C'est un cadeau. J'ai des écureuils chez moi qui les faisaient. Il dépose des choses dans son petit lit. C'est très joli. Bon, la dernière question, elle est pour toi, Gérard. Mais c'est Mireille d'Agin qui te la pose. Un client du supermarché que je fréquente habituellement m'a roulé sur les pieds avec son chariot. Je suis tombé, je me suis fait très mal. Qui est-ce qui est responsable en cas d'accident à l'intérieur d'un magasin ? Bien entendu, c'est le client. Le supermarché, il aurait été responsable si le chariot était tombé sur le pied de la dame parce qu'une roue s'était dévissée. Vous avez eu un accident de ce type. Ils ont un garde de ce qu'on appelle la structure, c'est-à-dire l'objet matériel. L'usage, c'est le client. C'est le client qui est responsable. Il est assuré responsabilité civile. Il faut faire venir le vigile du supermarché faire un constat. Et l'assurance de cette dame vous indemnitera. Mais le supermarché n'a aucune responsabilité sauf un accident sur le parking. Parce que là, ça rentre dans la réglementation de la police de la route. C'est à eux, même pour les chariots, de s'aviser qu'il n'y ait pas de difficulté. Très bien. Qu'est-ce qui est prioritaire d'ailleurs ? C'est le chariot ou c'est les voitures ? C'est le chariot. On est sur un terrain ouvert aux piétons. D'accord. Fabien, question d'Isabelle de Marseille. Oui, oui, oui. J'ai défini mon meilleur ami comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cher à ton cœur, comment être sûr que mon volonté sera bien respecté après mon décès ? Même à Noël, on a le droit à l'assurance vie. C'est ça. Et peut-être à la tête d'obsèque éventuellement ? Non, 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 on est sérieux là, Maya ? Pardon. C'est la fête, c'est Noël, c'est l'assurance vie. C'est un vrai problème. Comment égayer vos soirées ? Non, mais vraie question, vraie réponse, on va voir, mais vraie question. Il y a 2,5 milliards d'euros qui sont dans les comptes des assureurs aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas reversés aux bénéficiaires. Oui. Parce qu'ils traînent la patte, les assureurs, tout simplement. Mais ils pourraient essayer de se débrouiller quand même. Alors... Grimpe-toi le nez, peut-être que tu... Attends, tiens, prends mon stylo. Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas possible. Mais oui, regarde ce qu'elle sort. C'est impressionnant. C'est pas possible. Bon, alors, première solution quand même. Parce que la question est sérieuse. Allez, allez. Tu me fais des blagues comme ça, c'est pas... C'est pas l'esprit de Noël. C'est pas sympa, c'est pas l'esprit de... 2,5 milliards d'euros qui dorment. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, première solution, prévenir le bénéficiaire. Mais c'est tout bête, mais lui dire, moi, j'ai déjà un contrat à ton nom, c'est toi qui es bénéficiaire, je te dis le truc, etc. Mais oui, mais on ne le fait pas, pourquoi ne le fait-on pas ? On le fait, deuxième solution, il y a eu des lois. Par exemple, depuis 2014, les assureurs sont obligés de chercher... J'ai rien dans les cheveux, en branche-toi. Mais t'as pris dans l'oreille. Il te reste 15 secondes. Et donc, l'assureur est obligé de contacter le fichier national des décès tenu par l'INSEE pour savoir si les assurés sont décédés ou vivants. Ah, bonne solution. S'il est vivant, on ne reverse rien. S'il est décédé, il reverse. Si on ne fait pas confiance à l'assureur depuis... Pardon, à partir du 1er janvier 2016, ils vont être obligés... Ça, c'est très important, Thomas. Ouvre le grand des oreilles. Oui, par contre, je pense qu'il est tienne parce qu'il y a la musique de générique de fin, mais... Ils vont être obligés, tout de même, de donner tous les contrats dans un fichier national et le notaire ira forcément le chercher. Donc, il n'y a plus de risque. D'accord, merci beaucoup. Si vous aussi, vous n'avez qu'à pratique pour nos spécialistes, vous allez sur la plateforme de la quotidienne France 5 pour 1 fr. Demain...